Bonjour tout le monde bienvenue à ma deuxième vidéo sur ma collection de statues de Iron Front Studio grandeur art scale 1 dixième et aujourd'hui on commence on y va avec Hulk mon personnage fictif mon personnage préféré donc bien prendre avec vous je vais tout les collectionner les Hulk je vais tout avoir les Hulk j'en ai déjà 4 ou 5 si je me souviens bien mais en tout cas je ne sais pas on verra avec le temps pour le moment ça c'est mon premier que je me suis procuré donc voilà on y va tout de suite on commence tout de suite avec la boîte tout simplement donc belle boîte de Iron Studio comme d'habitude le Hulk au début le Hulk à l'avant la statue ce côté à l'arrière c'est comme un diorama qu'il n'y a pas d'ailleurs parce que Hulk n'est pas là on va savoir pourquoi mais bon je pense qu'il est sorti avant le film puis il ne devait pas savoir que Hulk n'était pas là tout simplement ensuite de tout ça côté même chose tout dessus Timothy War accompagné à Iron Studio scène du brésil donc voilà c'est ça pour la boîte donc allons-y on va commencer avec la base la petite base pareil comme la même grosseur que le Thanos que je vous avais montré en premier donc voilà le Hulk The Hulk Iron Studio de toute base ben tranquille ben relax avec une extravagant tout est parfait de ce côté là de toute base donc et voilà allons-y allons-y on va commencer par la base bon on va recommencer ben en dessous contrairement à Thanos le Thanos il n'y avait rien en dessous on voit les informations Hulk ça de la base c'est pas laid et comme je vous disais le Thanos la pierre c'était pas Yawb contrairement à lui ça je trouve ça ressemble déjà là plus à de la pierre en tant que telle moi je la trouve super belle une pièce de métal d'un vaisseau pas vraiment des chuteries ou je sais pas encore trop c'est quoi le nom mais de Thanos la des choses de des ennemis des amis plutôt des le vaisseau de Thanos c'est ainsi de suite une pièce d'un vaisseau peu importe donc la base le gazon il est quand même cool au moins une belle pièce belle petite base je trouve ça pas laid et Hulk donc wow non vraiment non moi je le trouve super beau je trouve qu'il y a de la gueule si on regarde là c'est gros le visage est bien fait le visage est bien fait les muscles les muscles ça a bien d'allure la statue est bien faite le job de peinture c'est bien du bon sens ça a de l'allure il y a de l'être malin c'est short c'est cool c'est de l'allure je le trouve bien belle donc voilà et le petit bout de gazon bizarre donc c'est ça bon en tout cas moi ça a de l'air une jambe de fleur en tant que telle elle est un petit peu flexible pas trop non plus faut y aller doucement mais non c'est de l'allure moi je la trouve bien belle elle fait avec l'allure disons donc voilà voilà comme ça donc voilà moi personnellement elle trouve bien belle bien belle belle statue euh... ouais non moi je la trouve superbe donc voilà le Hulk Infinity War de Iron Studio de Iron Studio grandeur 1.10 donc euh... il n'y a pas grand pas grand pièce euh... trois morceaux tout simplement assez simple assez court bref ça a de l'allure moi je la trouve superbe donc voilà si euh... on se revoit dans quelques instants pour faire le bilan de la statue on va lui donner une petite note peut-être moins bon quand même bonne note donc euh... on se revoit dans quelques instants pour le bilan de la statue merci donc re bienvenue euh... pour euh... le bilan de cette magnifique statue de Hulk euh... version Infinity War euh... qui fait un peu un diorama on dirait euh... qui est peut-être faite pour un diorama même si il n'est pas dans le film euh... mais euh... c'est ça Grand... Iron Studios grandeur un dixième j'adore euh... moi c'est Hulk donc Hulk j'ai un petit faible c'est bien malgré moi mais c'est le mien j'ai même un tatou de Hulk donc euh... j'ai plusieurs tatous là mais euh... ça j'imagine euh... bon ça vient avec voilà avant de dire des niaiseries et on va continuer là-dessus donc la base la base la base très belle base euh... je trouve que ça ressemble pas mal plus à des roches que sur la planète Otanos on pourrait dire euh... les branches d'herbe le gazon quand même bien euh... moi je trouve que ça a bien d'allure la petite herbe petite herbe qui ressemble à de l'herbe bien franc avec vous ça ressemble à de l'herbe tout simplement la statue de Hulk très bien fait la peinture les petits potes de ses jeans les jeans déchirés euh... non euh... je trouve que ça a bien du bon sens la peinture il est beau euh... ça a de l'allure euh... quand même très satisfaisante euh... comme de cette petite statue qui est quand même pas trop petite là pour en même un dixième mais c'est Hulk Hulk il est gros il est rare donc euh... ça ressemble à ça j'adore je suis vendu déjà d'avance vu que c'est Hulk mais en tout cas ça a du bon sens donc moi personnellement je donnerais euh... si on y voit tous les détails le visage est quand même beau beau visage euh... ça a du bon sens on va y aller avec une note euh... pas un neuf un neuf un neuf je trouve ça trop haut un huit je trouve ça trop beau donc un osac un 8.5 c'est sûr que le gazon c'est du gazon la roche c'est la roche mais euh... pour le reste très belle moi je suis très content de l'avoir donc voilà c'était le... le unboxing du Hulk grandeur 1.10 de Iron Studio fait par moi-même Mark Vader donc pour terminer comme je disais si vous avez des statues à vendre je suis preneur euh... contactez-moi mon courriel martvadercollector en commercial gmail.com ça va me faire plaisir si vous avez des questions commentaires n'hésitez pas suivez-moi je vais essayer de poster le plus de vidéos possibles dans les prochains jours euh... parce que j'ai hâte d'avoir ma collection complète d'affichés sur ce je vous souhaite de passer une bonne soirée bonne journée à la prochaine et la prochaine oui la prochaine c'est là-dessus ça va être Doctor Strange Infinity War donc voilà Bye tout le monde Bye tout le monde